D'abord, j'aimerais en profiter pour remercier très chaleureusement le Carnaval de Québec, son organisation, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, pour l'opportunité qu'elles m'ont offert aujourd'hui de pouvoir faire cette allocution pour l'ensemble des gens d'affaires de Québec principalement. J'en ai profité pour faire un peu le point sur l'industrie de l'aluminium pour parler aussi de Rio Tinto Alcan, décrire un peu en quelque sorte comment on a passé dans les dernières années à travers des moments difficiles qui étaient certainement reliés à l'économie. On se rappelle tous la crise économique qu'on a connue entre 2008-2009, l'embellie de 2010 et encore les difficultés de 2011. Dans ce cadre-là, nous avons tout de même été capables chez Rio Tinto Alcan de continuer à faire des investissements, dont entre autres l'AP60 à Jonquière, qui sera l'usine pilote pour une des technologies les plus avancées au monde. C'est un projet pour lequel on va investir 1,2 milliard. On dépense actuellement environ 1 million de dollars par jour. On aura durant l'été au sommet de la construction environ 1 500 travailleurs. En parallèle, on a aussi annoncé en décembre 2011 la modernisation de l'usine Kitimat pour 3,3 milliards d'investissements. Notre usine de Kitimat est située au nord de la Colombie-Britannique. Alors, ça aussi, ça va être un projet qui va durer deux ans, deux ans et demi et qui va faire en sorte qu'on aura une des usines les plus modernes au monde, qui va augmenter sa capacité par 50 % et réduire ses émissions de gaz effectuaires d'autant. Alors, dans un contexte économique pas facile, on sait que le monde de l'aluminium est quand même un monde dont le futur est intéressant, malgré les soubresauts à court terme. La consommation anticipée, la demande anticipée d'aluminium ne fera que croître. On prévoit que d'ici 2020, elle aura triplé. Et c'est clair, l'aluminium est un métal qui est associé au développement économique des régions. Il y a une équation très directe entre la consommation d'aluminium par habitant et le PIB par habitant de ces pays. Au fur et mesure que les pays se développent, leur croissance amène une consommation d'aluminium de mieux en mieux. Alors, en un court laps de temps, j'ai tenté de vous résumer cette présentation de quelques 35 ou 40 minutes. de la consommation d'aluminium par habitant. Merci. Merci. Merci.